j'ai déjà trop chaud bonjour j'espère que ça va moi ça va pour une fois j'ai pas fait un make-up rose et je suis pas habillé en rose et j'ai pas une perruque rose laissez moi un peu de temps pour m'habituer à cette nouvelle vie vous l'avez sans doute déjà vu dans le titre mais aujourd'hui je vais réagir à vos pires hontes je vous ai posé une question sur instagram d'ailleurs mon instagram by the way LoicLM il s'affiche quelque part du coup je vous ai demandé dans une boîte à questions story et je m'attendais pas à autant de réponses en fait c'est vraiment interminable déjà merci à toutes les personnes qui ont répondu pour m'aider à faire un petit peu de contenu ça me fait super plaisir et je suis désolé d'avance du coup si j'utilise pas votre réponse dans la vidéo c'est juste que du coup avec les centaines de réponses comme ça je peux pas tout lire évidemment sinon bah une vidéo de 24h ça vous tente j'ai vu y'a des trucs je me suis tapé des grosses barres avant de commencer n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne youtube et à activer la cloche de notification pour savoir à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo je vais être un peu plus régulier d'ailleurs puisque j'aimerais bien poster en début de semaine une vidéo challenge puisque vous aimez bien en général issu de mes tiktok et ensuite en fin de semaine un truc un peu plus genre bah comme ça en fait un truc de chai du make-up ou je ne sais quoi comme ça on a un petit peu tout ce que j'aime et puis tout le monde s'y retrouve un petit peu dites moi ce que vous en pensez en commentaire ça me fait super plaisir d'avoir vos avis et du coup bah c'est parti alors waouh il y en a vraiment beaucoup trop c'est toujours autour du pipi genre j'ai l'impression les français ils ont un problème avec leur vessie je vous jure il y a quasiment que ça déjà le premier que je vois c'est écrit j'ai vomi sur ma pote je vous jure que si un jour ça m'arrive je fais un coma vraiment je rigole même pas je vais pas savoir comment réagir mon corps il va s'arrêter il va se mettre en gros bug ce sera trop difficile à supporter ça va être stop waouh déjà on commence avec une petite story time ok j'étais avec mon mec et il me faisait beaucoup rire et là je... et là je me chie dessus à cause de mon fou ça vraiment j'espère que vous avez... j'espère que c'était un bon point de votre relation c'était pas le début parce que... la première fois qu'un mec m'a demandé mon nume j'ai tellement rigolé nerveusement j'ai eu le hoquet je suis devenu toute rouge ça c'est trop moi le jour où il y a quelqu'un qui va vraiment me demander mon numéro j'ai déjà envoyé une fille faire un lavage d'estomac parce que je l'ai empoisonné quoi ? attendez parce qu'il y a une suite j'ai trop envie de savoir je lui disais que j'étais un sorcier et que en gros toutes les nuits à minuit j'avais un professeur de sorcellerie un rat comme celui des tortues ninja du coup on en parlait à chaque récré j'étais en primaire ah oui ok j'étais en primaire CE2 je crois bien et un jour elle me disait qu'elle aimerait trop le rencontrer etc elle y croyait plus que moi je lui ai dit que c'était pas possible elle m'a demandé de lui demander s'il pouvait faire un truc pour elle genre une potion ou un objet pour la rendre invisible du coup je lui ai dit que j'en ramenerais le lendemain sauf que j'avais oublié mais je rentrais chez moi le midi manger donc après manger je me suis faufilé dans la salle de bain de mes parents et j'ai mis tout ce que je trouvais dans une boîte de tic tac md et en arrivant à l'école je lui ai fait boire dans sa gobelette d'eau après deux minutes elle se plaignait de douleur à l'estomac et du coup je lui ai dit de jamais dire que c'était moi sinon elle allait disparaître à jamais et que le rat la mangerait et elle a jamais rien dit mais le samu attendez elle a jamais rien dit mais le samu était venu la chercher pour un lavage d'estomac je suis désolé j'espère que cette fille tombera pas sur la vidéo parce que sinon elle va me traiter en justice pour que je lui dise qui l'a amené à l'hôpital un pigeon m'a chier dans les cheveux devant tout le monde franchement ça ça m'est déjà arrivé alors du coup moi je me souviens de plein de trucs au fur et à mesure une fois j'étais chez mon père dans le jardin et tout et puis j'étais en train d'écouter une musique de Stelena Gomez putain je m'en souviendrais tout le temps et je tournais en rond dans le jardin avec les écouteurs alors je sais pas ce que je faisais je sais pas pourquoi et d'un coup j'ai reçu un truc dans la tronche et je suis tombé par terre et j'étais en mode aaaah qu'est ce qui se passe tout du coup y'a mon père qui est venu et tout et en fait le truc est tombé comme ça sur mon visage et c'est tombé sur mes vêtements et genre moi j'ouvre les yeux et en fait j'avais l'impression que c'était genre une poire pourrie un truc du genre ouais papa on m'a envoyé une poire pourrie le truc il sentait hyper mauvais et tout on peut pas suivre les poisses à voir les poisses j'étais hystérique et donc en fait c'est un oiseau qui m'a acheté dessus avant je demande pourquoi j'aime pas sortir mais même les pigeons sont homophobes j'ai envoyé un nude à mon frère au lieu de mon copain je suis sûr ça arrive à plein de gens ça vous vous reconnaissez hein je me suis pris un frisbee dans la tête pendant une démonstration pendant au moins 400 personnes le pire c'est que le pire c'est que je suis tombé de la balustrade et j'ai écrasé des gens la pire démonstration de ma vie bah tu m'étais en vrai je rigole pour rien mais imaginez la scène quand même en fait un jour j'étais au resto et j'ai fait ma gourmande un peu trop bref j'ai pas bien digéré du tout et j'étais sur l'île bien sûr j'étais venu en train donc je peux repartir en train donc je me suis retrouvé en train de vomir sur le quai de la gare de l'île Flandre devant plein de gens qui attendaient que le train démarre je précise que j'avais déjà vomi une fois dans un sac près du Sephora de la place donc on avait plus d'autre sac pour que je puisse rendre dedans j'ai déjà kidnappé quelqu'un sans faire exprès euh comment c'est possible en fait comment tu peux kidnapper quelqu'un sans t'en rendre compte j'aimerais plus d'explications en fait j'ai un peu chaud d'ailleurs je suis en train de transpirer parce que je ne peux pas mettre ouh je ne peux pas mettre de clim ou de ventilateur sinon ça fait du bruit du coup euh cheers prenez votre petite boisson aussi on va chiller ensemble ensuite ensuite voir mon crush déchirer la lettre que je lui avais faite il a déchiré devant tout le monde men are trash vraiment genre vous savez pas le nombre de trucs que je viens de lire concernant des crush mais en fait les mecs vous prenez pour qui franchement je vais pas les lire parce que j'ai pas envie de vous ruiner le moral mais je sais pas je sais pas pour qui vous vous prenez à vous moquer des gens comme ça c'est bien pour ça que je n'ai pas de crush anyways j'en ai eu plein c'est une mini honte qui m'a fait rire car je suis la seule à le savoir mais un jour quand j'avais 12 ans je suis allé déposer quelque chose à la poste et je devais passer devant une église sauf que je portais un pantalon trop grand donc je le tenais pour pas qu'il tombe et au retour je me suis dit qu'il fallait pas que je stresse comme ça que mon pantalon tenait tout seul je me suis retrouvé en culotte devant l'église et ça me rappelle trop quelque chose une fois j'étais en vacances avec mes parents et on remontait genre une sorte de rivière ou un truc du genre du coup je me suis changé au bord de la route et tout et y'avait pas beaucoup de monde en fait y'avait que notre voiture c'était un coin un peu calme et tout et du coup j'ai voulu me changer complètement du coup j'étais complètement à poil en fait au bord de la route et j'étais même pas caché par la voiture en fait j'étais à poil et y'a une voiture qui est passée voilà j'espère qu'ils ont admiré la venue j'ai vomi en plein bisou avec ma copine parce qu'elle avait mangé du poisson et moi j'aime pas ça mais oui mais fallait se retenir bon en gros j'étais au collège et comme d'hab quand c'était l'heure de rentrer en cours j'allais aux toilettes bref après 20 minutes de cours la principale toc à la porte et me demande de venir arrivée dans son bureau moi un peu stressée normal elle me dit droit dans les yeux est ce que c'est toi qui fais tes besoins dans les poubelles des toilettes quoi ? j'étais en mode oula mais qu'est ce que enfin normal quoi évidemment c'était pas moi heureusement elle m'a cru bref voilà mais attends imagine ta principale elle te convoque et tu t'attends vraiment à tout sauf à ça genre imagine elle te dit ça genre est ce que c'est toi qui chie dans les poubelles enfin n'importe quoi oh my god j'étais en classe d'art plastique je parlais avec mon crush et tout à coup j'étais réunu du coup j'avais un gros filet de morbe j'ai pas remarqué tout de suite j'étais ultra gêné mais tu m'étonnes moi franchement un truc comme ça m'arrive mais je viens plus à l'école en fait c'est exactement le genre de choses qui pourrait m'arriver très 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 souvent et qui me sont déjà arrivés bref prochaine honte j'ai j'ai chié sur ma main en public comment répète j'étais avec ma maman à son boulot et donc j'arrive à sa cantine et chez eux c'est un tapis roulant et je pose mon plateau ils m'ont plus épris dedans j'ai foncé dans le mur tout le monde me regardait c'était hyper gênant ah mais attends en mode j'aurais tu étais accroché oh t'as fait roulant et tu étais et par contre je vous dis pas j'ai tellement chaud j'ai même enlevé mon pantalon du coup vous étiez pas censé le savoir mais au moins vous le savez maintenant je suis tombé dans une des fontaines du louvre devant beaucoup trop de gens ah franchement tu aurais pu tomber dans n'importe quelle fontaine si toi tu es tombé dans les fontaines du louvre c'est iconique un peu je trouve ça fait hyper drama queen et tout de tomber dans les fontaines du louvre faut trop que je le fasse vas-y je le note en fait quand j'étais petit j'ai découpé le trou du quand j'étais petit j'ai découpé le trou du cul de ma peluche pour me mettre dedans ça devait être une sacrée peluche quand même ou alors tu devais être très petite mais pour quoi faire certains vraiment vont me fasciner dans un magasin je fais tomber quelqu'un je m'excuse une fois et en fait c'était un mannequin ensuite un jour j'étais à la piscine et je voulais faire du toboggan alors je descends tranquillement et là mon bas de baillot de bain se coince dans une ville du toboggan du coup il s'est arraché je me suis retrouvé les fesses à l'air avec mon maillot encore coincé dans le toboggan je vous dis pas le nombre de trucs que j'ai lu concernant des gens qui ont perdu leur maillot de bain devant tout le monde et qui ont perdu leur jupe devant les gens moi il faut que je vous raconte quelque chose qui m'est arrivé au collège avec mon pote Luc on vient d'en parler par message et c'est pour ça j'ai envie de l'afficher lucas what's going donc en fait nos parents faisaient du covoiturage pour nous conduire genre en gros une fois c'était mes parents et une fois c'était ses parents moi j'étais devant ma fenêtre j'attendais parce qu'on devait aller en cours en fait j'attendais que son père vienne me chercher du coup j'attends j'attends et il arrive pas et je vois l'heure d'entrée en classe elle était déjà passée en fait et donc du coup je l'appelle ils sont grouillés et tout ils sont venus me chercher on est arrivé on avait couru et tout pour arriver en cours de physique chimie je m'en souviendrais tout le temps et d'un coup on s'assoit je regarde lucas et il avait une trace de nutella sur le front et bien évidemment parce que moi j'aime bien l'afficher du coup j'ai pas été discret du tout je l'ai dit bien fort forcément de l'entendre on s'est tous moqués je sais pas si c'était le même jour mais il avait mis son pantalon à l'envers je suis monté dans la voiture d'un mec en pensant que c'était mon père jusqu'au moment où j'ai aperçu mon vrai père avec ma soeur à me chercher ça me rappelle aussi quelqu'un encore une fois avec lucas on était au cinéma et sa mère est venue nous chercher et donc en fait en gros sa mère avait une fiat 500 donc y'a une fiat 500 qui était devant le cinéma qui était garé qui attendait pour prendre quelqu'un et du coup je dis à lucas bah y'a ta mère il me dit mais non c'est pas ma mère et je lui dis mais si c'est ta mère il me dit mais non le mec sait quand même que c'est pas sa mère mais moi je dis mais si purée tu saoules c'est ta mère on y va et du coup on y va et tout je commence à ouvrir la portière lui il ouvre le coffre pour mettre son sac et la voiture elle a tracé et donc en fait bah c'était pas sa mère vraiment vous en pensez quoi de mon make-up ? j'étais en CM2 du coup une fois j'étais au travail j'ai eu une personne assez importante pour notre entreprise au téléphone et le mec était vraiment très lent à expliquer ce qu'il voulait du coup le temps passe et au moment où on raccroche je dis à ma collègue je le sens bien le truc je dis à ma collègue il est vraiment chiant et lent ce mec je comprends même pas pourquoi il est là sauf qu'en fait j'avais pas raccroché et quand j'ai repris le téléphone le monsieur m'a dit j'ai tout entendu j'ai paniqué j'ai raccroché ça c'est vraiment le genre de chose que je pourrais faire aussi j'espère que c'est resté un de vos clients naïve et innocente j'avais une meilleure amie un jour dans la cour qui me dit tu sais y'a un mec dans les toilettes il est mort et quand tu rentres dans ses toilettes il prend ton âme et dans les toilettes y'avait un cabinet condamné donc là où il est mort donc j'avais tellement peur bref j'avais en cour et je me sens pas bien je commence à suer je commence à suer de la raie donc je serre j'attends que le cours finisse parce que je voulais pas aller aux toilettes donc je serre et je prie je deviens rouge j'avais chaud j'avais des larmes qui coulaient je savais pas si c'était de la sueur ou des larmes bref la prof me voit elle me dit que je vais pas bien elle me dit d'aller aux toilettes je dis non plusieurs fois elle me crie tu pourrais y aller et je commence à fondre en larmes je serre tout ce que je peux serrer dans mon corps y'a pas une fuite je serre les fesses comme si ma vie en dépendait je sentais que mon rat allait me quitter mais ma pape de m'accompagner parce que c'était sa faute elle m'aide à me lever à chaque fois que je faisais je me chier dessus on entendait des bruits de paix c'est dégueulasse what the fuck l'écriture de ce message était vraiment épique j'adore en fait genre moi ma vie c'est plein de conneries comme ça aussi donc au final peut-être que je pourrais faire une vidéo dédiée à ça mais je sais pas si ça sera assez drôle et puis en plus je me souviens pas de tout donc il va falloir que je fasse une petite liste oh bah dites moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo avec mes pires hontes ou mes petites gaffes ou les conneries comme ça bon je pense que ça va être la fin de cette vidéo je m'arrête ici parce que je suis un petit peu en retard et j'ai encore plein de choses à faire avant que le soleil se couche encore merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé leur message ça m'a vraiment fait bien marrer je suis désolé de pas en avoir mis plus dans la vidéo je suis vraiment trop à l'amour mais en tout cas je vais sans doute faire une partie 2 j'espère que vous avez aimé la vidéo si c'est le cas n'hésite pas à me laisser un petit pouce en l'air ça me prend super plaisir aussi toi si tu veux mettre tes hontes n'hésite pas à me les dire en commentaire à coup que ce sera pas trop anonyme bah si tu veux nous les partager et tu as pas honte et tu n'as pas envie d'être dans l'anonymat et bah écoute fais toi plaisir n'hésite pas à t'abonner à mon compte insta et à t'abonner à mon compte youtube je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt